Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Je suis Sylvie Chappelle de la société XL Group et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une heure pour une webconférence qui portera sur la maîtrise statistique des procédés. Pour le confort de tous, sachez que les micros de vos ordinateurs sont coupés. Par contre, n'hésitez pas, si vous avez envie d'interagir, à utiliser le module de questions-réponses qui se situe en bas à droite de votre écran. Sachez également que les slides vous seront transmises, ainsi que le lien pour que vous puissiez visionner, si vous le souhaitez, le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. En préambule, je me permets de vous présenter brièvement la société XL Group. Nous sommes un cabinet de conseils et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis maintenant plus de 28 ans et notre mission est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation via les méthodologies Lean et Lean Six Sigma. Cela leur permet donc de déployer une culture perenne de la performance. Je vais donc maintenant introduire notre intervenant aujourd'hui, Jean-Louis, bonjour. Jean-Louis Théron qui va donc animer cette session. Oui, bonjour Sylvie. Alors Jean-Louis, tu es donc consultant Master Black Belt en Lean Six Sigma. Tu disposes d'une grande expertise dans ce domaine, car cela fait plus de 20 ans que tu aides les entreprises à déployer cette démarche d'amélioration. Tu as d'ailleurs été récemment accrédité par l'IASCC depuis octobre 2015 et tu es donc en mesure d'accompagner, si je l'ai bien compris, les intervenants, les apprenants, pardon, vers l'obtention d'une certification allant donc du niveau Yellow Belt à Black Belt. Oui, exactement. Alors Jean-Louis, je te laisse donc la parole pour cette animation et je vous souhaite à tous une très bonne session. À plus tard. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer effectivement notre conférence, notre formation par le thème de l'amélioration. Il faut sans cesse s'améliorer. Pourquoi ? Eh bien, les clients sont de plus en plus exigents, les concurrents sont aussi de plus en plus innovants, les procédés ou processus sont de plus en plus complexes et puis on se retrouve dans les entreprises, dans des situations où bien souvent on contrôle les produits, c'est-à-dire que notamment lors du contrôle final, on vérifie la conformité des produits, alors qu'il faudrait plus en avant pouvoir véritablement piloter la qualité. Heureusement, face à ces défis, on dispose maintenant de méthodologies qui ont fait leur preuve. On a également, et nous allons y revenir, des données qui sont disponibles de plus en plus nombreuses, ce qui amène à parler de Big Data parfois, dans certaines situations. Le problème, la question, c'est qu'il faut bien utiliser ces données et on va justement voir des méthodes ce matin pour cela. Et puis, on a des logiciels d'analyse statistiques qui sont de plus en plus convigiaux, faciles d'utilisation. Et donc, on va pouvoir utiliser ces logiciels à ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire nous aider pour l'analyse des différents types de causes, de variations du processus comme nous le verrons. Alors, sommaire de notre présentation, les méthodes de résolution de problèmes, l'apport des outils lignes, les variations nuisibles et les différentes causes de variation. Cette démarche MSP-SPC, donc qui signifie maîtrise statistique des procédés ou des processus, et en anglais statistical process control, avec trois étapes, diagnostiquer, mettre sous contrôle, pérenniser, l'étape que nous allons déployer, et ensuite, vous aurez le temps pour des questions-réponses à la fin de cette conférence, mais également, nous essaierons d'en intercaler au cours de la conférence pour que vous puissiez les poser au fur et à mesure des thèmes. Alors, le socle indispensable de ce que nous allons voir en termes de statistiques, c'est situer les méthodes de résolution de problèmes, et les situer finalement par rapport à la recherche, les améliorations. Lorsqu'on représente sous forme d'un arbre les différents fruits aux différentes hauteurs, il est évident sur un arbre qu'il y a des fruits qu'on peut récupérer en récolte facile, des fruits à portée de main, et qu'avant de prendre un outil, un escabeau ou une échelle, pour récolter des fruits de masse ou les plus beaux fruits qui sont à la cime, et bien on va d'abord activer, je dirais, la main, l'huile de coude, les moyens les plus simples, le grand bon sens, les outils de base qui sont en bas du diagramme, donc utiliser des outils de résolution de problèmes, j'en ai mentionné quelques-uns ici, Pareto, cinquième, qu'on appelle parfois le diagramme d'Ishikawa, pour rechercher les relations cause à effet connues des experts, le 5 pourquoi, et avec ces outils-là, on va pouvoir résoudre déjà un grand nombre de problèmes qui se posent à l'entreprise. Et c'est très important de ne pas se précipiter sur des méthodes statistiques trop tôt, alors même qu'on n'a pas purgé, je dirais, la situation par rapport à des choses faciles, évidentes, mais qui demandent quand même du travail pour être mis en œuvre. Ensuite, on a les outils du Lean, qui commencent aussi à être bien connus, avec comme objectif de supprimer des dysfonctionnements, non-valeurs ajoutées, gaspillage, et puis on a petit à petit les statistiques qui apparaissent, comme on le voit ici, par les cartes de contrôle, le plan d'expérience, et lorsqu'on arrive dans le domaine du Sigma, on va chercher à modéliser, améliorer et optimiser les processus par une démarche de gestion de projet qui s'appelle le DMAIC. Et puis tout en haut de l'arbre, on pourrait dire, lorsqu'il s'agit de recherches et de développement et de produits nouveaux, on va essayer de concevoir des produits nouveaux qui soient efficients, robustes, qui fassent bien du premier coup, et concevoir les processus qui vont avec, et ce sera l'objet du design for C-Sigma. Sur la droite est représentée symboliquement une échelle de performance qu'on appelle le niveau de Sigma, qui représente le niveau de non-conformité résiduelle, donc le niveau de défaut, le taux de défaut, qui diminue bien sûr au fur et à mesure qu'on monte cette échelle. Alors, quel est l'apport des outils Lean qu'on vient de situer au milieu de cet arbre ? Si je représente un processus ici, et j'ai pris volontairement un processus dans le domaine de la logistique, parce que la logistique conjugue à la fois un flux matériel de transformation, mais aussi un flux d'informations et de décisions. Donc la logistique est souvent, pour moi, au confluent d'un processus purement industriel et d'un processus tertiaire ou de service. Prenons l'exemple d'un entrepôt dans lequel arrivent des palettes contenant des colis, contenant eux-mêmes des articles. Ces articles sont ensuite par une autre partie d'un processus réassemblé en colis et en palettes pour partir vers une destination finale. Lorsqu'on va vouloir mesurer pour pouvoir récupérer les données dont on parlait tout à l'heure, on va utiliser des outils, alors que l'approche C-Sigma en capsule, mais qui sont des outils assez simples, assez classiques. Il va falloir définir une campagne de mesure à réaliser, c'est en haut de l'écran. Il va falloir définir comment mesurer de manière fiable chacune des données et puis il va falloir enfin récolter des tableaux de mesure pour pouvoir ensuite s'en servir. Les outils Lean, par rapport à un processus de ce type-là, vont avoir comme intérêt, d'une part, d'éclairer effectivement les valeurs ajoutées, non-valeurs ajoutées et les gaspillages, et puis de les éclairer selon des problématiques diverses représentées sur fond rouge. Si on s'intéresse aux ressources et aux priorités au poste de travail lui-même, alors une feuille de temps remplie par les acteurs d'un processus, par l'opérateur d'un processus à un instant donné, va être utile. Si on a un problème de géographie du processus, à savoir le temps et surtout la distance parcourue par le produit, ça peut être le cas par exemple dans un entrepôt, comme l'exemple est figuré ici, eh bien on aura ce qu'on appelle un diagramme spaghetti pour pouvoir travailler sur l'enchaînement des opérations sur le lieu de travail. Si on veut faire un premier parcours et sensibiliser au gaspillage et non-valeurs ajoutées, les outils d'essai de gaspillage sont utiles. Si on veut rechercher l'alternance des valeurs ajoutées et non-valeurs ajoutées, raisonner en temps client, raisonner en termes de productivité, l'analyse de déroulement sera un outil adéquat dans ce cas. Et puis la VSM processus, ça va être la VSM, c'est un acronyme pour Value Stream Mapping, c'est la cartographie du flux de valeurs, et il s'agit de travailler aussi sur les valeurs ajoutées, les non-valeurs ajoutées, la disponibilité, la fluidité et également les goulots d'étranglement. Exemple de Value Stream Mapping, donc on a une Value Stream Mapping qui est plus large que celle du processus, puisqu'on peut faire la Value Stream Mapping aussi à l'échelle de l'entreprise. Ici on a une entreprise qui a un flux global dont la première étape est de recueillir un certain nombre d'éléments de dossiers à partir de certaines entrées, et vous avez ici représenté de manière symbolique des étapes avec des moyens d'information représentés ici sous forme à la fois des documents papiers mais aussi des bases de données. Et puis vous voyez également figurer sur cette carte de valeur, cartographie donc du flux de valeur, les chantiers qui sont toutes les petites mentions en jaune qu'on va pouvoir faire. Et bien sûr ce type d'outils peut amener à une feuille de route, une roadmap comme on utilise parfois le terme anglais, sur plusieurs années de travail de manière à progressivement faire sauter les goulots d'étranglement, équilibrer les postes, on le voit en bas à droite de notre écran, on va pouvoir équilibrer les postes en faisant que la charge des différents postes de travail soit équilibrée entre postes successifs du processus. Venons-en maintenant à la notion de variation, puisqu'aujourd'hui le thème de la conférence est sur les statistiques. Après cette introduction sur la résolution de problèmes et le Lean, je vais maintenant en venir à la variation qui est notre sujet principal. L'analyse de cette variabilité a été faite et théorisée par Junichi Taguchi, qui a démontré des choses intéressantes, ne serait-ce que le fait qu'à partir du moment où on s'écarte d'une valeur cible, on a un coût qui augmente. Plus la variation augmente, plus le coût augmente. C'est intéressant ce qu'a dit Taguchi, c'est que Taguchi a démontré qu'il ne suffisait pas d'être entre une spécification inférieure et une spécification supérieure. Je mets la flèche ici verte du curseur sur la spécification inférieure de l'intervalle, ici sur la spécification supérieure. Taguchi a démontré que tout écart à la valeur cible avait représenté un inconvénient. Un certain nombre d'exemples dans la vie courante permettent de le voir, et chacun d'entre nous est probablement sensible au fait que, lorsqu'un engagement pris à une date donnée ou à une heure donnée n'est pas tenu, eh bien on paye d'une façon ou d'une autre, en argent ou par des inconvénients, en aval, la non tenue de cet engagement. Voilà, et ça c'est ce que Taguchi a démontré, et plus la variation augmente, plus le coût augmente. Donc déjà il faut en être convaincu, parce que si on a une culture uniquement sur l'intervalle de tolérance, eh bien on risque de manquer ce point qui est un point essentiel. On va y venir tout à l'heure en voyant le coût sur un exemple précis. Alors, comment caractérise-t-on la variation ? Tout processus va viser une ou plusieurs files, par exemple un processus de livraison va viser une heure de livraison, une date ou une heure de livraison. Un processus de production va viser une quantité à produire avec un taux de conformité. Il peut y avoir également des objectifs de coût, coût interne de production des produits ou des services. Donc la variation va se manifester de deux manières. Premièrement le décentrage, qui va affecter la concentration, où est-ce qu'est concentré le tir, on pourrait dire, et puis deuxièmement la dispersion qui va affecter l'uniformité, et c'est aussi une autre forme de concentration, mais alors c'est précis en termes de tir groupé. Si on examine les quatre cibles qui sont en bas de notre écran, nous voyons que dans le premier cas, on a visé la cible, toutes les flèches sont dans la cible, on pourrait dire que si la non-conformité c'était d'être hors de la cible, il n'y a aucune non-conformité. Par contre le processus est à la fois décentré, son centre est probablement plutôt en bas à droite, et en plus très dispersé. Dans le deuxième graphique, le processus cette fois-ci a été centré, mais il reste très dispersé, peut-être même plus que le précédent. Mais point important, le centre est bon. Troisième cas de figure, c'est un processus qui est uniforme, effectivement, mais décentré. Et vous voyez que là, il va falloir faire un recentrage, mais finalement la dispersion a été maîtrisée. Et enfin, dans le dernier cas, on a un processus qui possède tous les avantages, c'est-à-dire qu'il est à la fois centré et uniforme. Alors, Walter Schwartz est un des fondateurs des statistiques industrielles. Il a beaucoup œuvré dans l'industrie américaine au moment où elle se développait jusqu'à atteindre des millions et des millions d'exemplaires produits, dans l'automobile ou dans d'autres secteurs industriels. Et il a distingué deux types de causes de variation. Et c'est un point important de bien les comprendre parce que c'est une distinction qui est fondatrice et qui est fondamentale pour ce que nous allons voir en statistique. Premièrement, il a indiqué qu'il y avait dans une distribution des causes qui sont des causes spéciales, un petit nombre de causes en général, souvent irrégulaires, difficiles à prévoir, qui résultent d'un événement particulier. Ces causes, on les appelle les causes assignables ou spéciales, et elles font l'objet dans la distribution statistique, comme nous allons le voir, de points singuliers. Ensuite, Walter Schwartz a dit que le reste de la variation provenait de causes aléatoires, dites communes parce qu'elles sont communes à tous les points de la distribution, c'est-à-dire que toutes les observations du processus sont affectées par ces causes et elles sont relativement stables et on va pouvoir faire de la prévision et on verra qu'on pourra même faire un modèle statistique. Ces causes sont repérées par ce qu'on appelle les points réguliers. J'ai employé des couleurs rouges et bleues parce que nous allons voir dans le diagramme qui suit l'usage de ces couleurs. Alors, voici un exemple de diagramme statistique qu'on appelle la carte de contrôle. Donc, il s'agit d'un temps de trajet du domicile au travail. Vous pourriez comprendre le cas puisque chacun d'entre nous est amené à aller de son domicile à son travail. Imaginons que vous n'étiez environ 30 minutes pour aller du domicile au travail et puis vous allez mettre finalement, vous voyez, entre 15 et 45 minutes. Et donc, lorsque j'observe au cours de plusieurs mois, de décembre à mai, j'ai observé pendant six mois mon temps de trajet. Eh bien, mon temps de trajet a évolué autour de 30 minutes. Donc, dans certaines situations, eh bien, le temps de trajet de domicile au travail va même être exceptionnel. Et c'est ce que nous voyons sur cette carte. Nous voyons que parfois, le temps est extrêmement court pendant quelques jours. Peut-être qu'il y a eu un jour ferré où on a travaillé et où la circulation était bonne. On aurait préféré peut-être être ailleurs, mais on a travaillé. Ici, on a des exemples où peut-être on a eu un très gros bouchon ou peut-être on a eu un événement climatique. Et puis, on a ici aussi, et c'est moins facile à repérer, mais les outils tels que la carte de contrôle permettent de le faire, des situations dans lesquelles, par exemple, on a eu un temps qui avait tendance à augmenter et d'une manière qui ne soit plus tout à fait l'effet du hasard. C'est-à-dire, lorsqu'on a ici ce dernier point, ça signifie que la moyenne a tendance à aller plus haut que de 31 minutes. Ça signifie donc pratiquement qu'on va mettre un peu plus de temps à aller au travail. Donc, toutes ces causes-là, on en a quatre sur cette carte de contrôle, enfin, cinq, pardon, qui sont les cinq points rouges qui apparaissent, les cerclés de rouge, sont des événements singuliers sur lesquels il va falloir travailler. Et donc, dans une démarche statistique, on va bien sûr chercher à résorber ces choses-là, parce qu'à quoi bon maîtriser le reste de la variation qu'on voit sous forme des points bleus si on n'a pas traité ces causes-là, qui sont ces fameuses causes, donc, spéciales. Donc, on va devoir rechercher, par des outils utilisant la connaissance des experts, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là, et pour pouvoir prendre des mesures exceptionnelles par rapport à ces situations exceptionnelles. L'autre cause de variation, c'est les causes qu'on appelle communes et aléatoires. Si on reprend le même diagramme, mais que cette fois-ci, on ne regarde plus les points rouges, mais les points bleus, les points bleus ici représentent ce qui, la plupart du temps, produit notre temps de trajet, et notre temps de trajet est fait de multiples petites variations ordinaires. La variation, c'est, je dirais, intrinsèque au fonctionnement de notre univers. Il y a des feux rouges, il y a des feux verts, il y a des arrêts brefs, il y a des conditions de trafic, il y a des événements météo, il y a tout un tas de petites choses qui vont faire qu'une minute en moins ou une minute en plus, on va au total produire une variation qui va s'échelonner à peu près entre 15 et 45 minutes, comme représentée sur ce diagramme. Alors, ces causes communes et aléatoires, elles produisent leurs effets, elles proviennent de ce qu'on appelle les 6M, la main-d'œuvre, la machine, la matière, le milieu, la méthode, parfois aussi la mesure, même si c'est fâcheux et qu'on va chercher à régler les moyens de mesure. Et en l'absence de cause spéciale, on va avoir une distribution qui va suivre ce qu'on appelle la loi normale ou la cloche de Gauss, c'est assez connu. Ce que Galton, qui était un agronome britannique, a démontré, c'est que la somme des effets de variables indépendantes de même ordre de grandeur d'effet étant aléatoire va produire une distribution qui aura cette forme-là et qui possède des propriétés particulières. L'avantage de ce type de causes communes, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, on va pouvoir calculer un modèle statistique, c'est-à-dire prévoir la sortie en fonction de la position d'un certain nombre de leviers de performance ou de facteurs qu'on va repérer dans le processus, et donc qu'on va s'efforcer de mesurer, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur le schéma du processus. Voilà. D'où viennent ces causes communes ou aléatoires ? Qu'est-ce qu'il fait dans un processus ? Si je généralise, à partir de l'exemple sur le temps de travail, j'en arrive maintenant à la production d'un produit ou d'un service, il est facile de trouver des grandes catégories, mais ensuite il faut le décliner selon les sujets, en termes de méthode. Les méthodes peuvent varier et être plus ou moins appropriées. Le milieu de production peut aussi avoir un effet, y compris dans le service, le bruit par exemple, dans une plateforme de centre d'appel ou le stress peut être un facteur du milieu. La main-d'œuvre, avec son niveau de formation, de qualification, de motivation, donc on est sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Par exemple, la machine ou les moyens de production, la machine peut être un système d'information dans un processus de service. Les matières premières, ce qu'il rentre, ça peut être un dossier dans un processus de service, s'il est complet ou pas. Et puis les moyens de mesure, je l'ai indiqué tout à l'heure, il va falloir les régler. Mais tout cela va produire des variations, et l'objet des statistiques, ça va justement être de les expliquer et de travailler à les résorber et les maîtriser. Voilà, est-ce que sur ce concept de la variation, on peut déjà prendre quelques questions, ou sinon je vais pouvoir enchaîner sur la démarche SPC-MSP. Si vous avez des questions, posez-les dans votre fenêtre de droite de chat, et Sylvie pourra les résumer s'il y en a beaucoup. Oui, alors une première question Jean-Louis, pourquoi les outils de résolution de problèmes ne sont-ils pas suffisants ? Alors, pourquoi est-ce que ces outils ne sont pas suffisants ? Eh bien, ils ne sont pas suffisants parce que parfois, on se retrouve devant des problèmes qui résistent à l'analyse. Récemment, j'avais quelqu'un qui lançait un projet de niveau Greenbelt ou Blackbelt, et je ne me souviens plus du niveau, mais je sais que le problème durait depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'on avait lancé plusieurs groupes de résolution de problèmes, et en fait, le savoir des experts était bien sûr toujours bon à prendre, mais il ne suffisait pas à résoudre le problème. C'est-à-dire que même en analysant et en creusant ces différents types de causes selon le schéma que nous avons sous les yeux, eh bien, on n'arrivait pas à trouver des solutions qui permettent de réduire finalement la variation, et donc il était nécessaire d'avancer plus, et donc de mieux comprendre la variation. D'autres questions ? Oui, alors une personne demande si on ne pourrait-on pas simplement vivre avec la variation ? Oui, vivre avec la variation, après tout, on peut se dire que, comme dit le problème anglais, variation is the spice of life, la variété c'est l'épice de la vie, pourquoi pas, mais sauf que quand il est le client, c'est-à-dire que si par exemple, on me dit qu'on va me livrer un paquet, et puis que le paquet on peut me le livrer peut-être aujourd'hui, mais peut-être aussi demain, ou peut-être qu'on aurait pu me le livrer hier, et puis que hier je n'étais pas chez moi, et puis que demain ce sera trop tard, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, ou l'anniversaire d'un être cher, eh bien la variation dans ce cas-là elle m'embête. Alors on va prendre deux autres questions, simplement une question de, alors pourquoi y a-t-il des pointillés pour les 6M, et puis une autre question, une personne demande, la différence entre la machine et la mesure dans les 5 ou 6M. Oui, alors, en fait pourquoi s'il y a des pointillés sur mesure ? Effectivement, sur mesure on a mis des pointillés, parce qu'en règle générale, il n'est pas très bon de mélanger les problèmes de mesure avec le reste. Nous avons pour habitude, dans les projets que nous menons, sur la variation, de commencer par résoudre les problèmes de mesure, parce que les vrais problèmes de variation, ce n'est pas la variation de l'outil de mesure, c'est la variation liée au reste du processus. Et alors maintenant, pourquoi est-ce que machine et mesure ne sont pas les mêmes ? Eh bien, si on veut se préoccuper de la mesure, et qu'à ce moment-là, ce n'est pas seulement le produit ou le service qu'on veut améliorer, et sur lequel on veut chercher des causes, mais les problèmes de mesure, à ce moment-là, on mettra dans la machine l'appareil de mesure. Mais sinon, il s'agit de la machine de production du produit ou du service. Bien, je vais maintenant continuer, nous pourrons prendre d'autres questions plus tard. La démarche MSP-SPC, diagnostiquer, mettre sous contrôle, pérenniser. Alors, trois étapes, recueillir des données, les analyser avec des statistiques, ensuite, mettre sous contrôle en déployant les améliorations, et puis, enfin, pérenniser, c'est-à-dire suivre le résultat à l'aide des outils de supervision. Diagnostiquer, tout d'abord, recueillir les données et les analyser. Alors, reprenons l'exemple du temps de trajet domicile-travail. Nous avons ici ce qu'on appelle un histogramme. Cet histogramme, c'est donc la répartition des nombres qu'on a pu voir dans les différentes classes de l'histogramme, c'est-à-dire qu'aux alentours de 32 ou 33 minutes, on a le plus grand nombre de trajets qui étaient entre environ 32 et 34 minutes. C'est ici la classe d'histogramme la plus haute, on appelle cette classe la classe modale ou le mode. Et puis, on a, au fur et à mesure qu'on va vers des valeurs basses ou hautes du temps de trajet, de moins en moins de cas de figure. Et donc, cette distribution-là est représentée. Elle est également modélisée à l'aide d'une courbe qui est la loi normale. Donc, il s'agit d'une loi normale, ce qu'on peut voir à l'aide d'une valeur indiquée ici dans le tableau des données. Et nous avons la répartition des temps de trajet. Alors, que nous dit ce diagramme ? Ce diagramme nous dit globalement que, voilà, on a cette distribution, mais vous voyez qu'on a ce qu'on pourrait appeler une photo. On ne sait pas s'il y a eu un effet du temps, par exemple. Et donc, il va être précieux non seulement de regarder ces données et de les observer en allant chercher quels sont les paramètres indiqués à droite, moyenne, écart-type, médiane, minimum, maximum. Ce sont des paramètres importants. Mais il va aussi falloir s'intéresser à la séquence des choses. Et la séquence des choses est souvent un élément qui permet de sortir des informations. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure à propos des points rouges qu'on appelait l'éco-spécial. Et je vais maintenant aller un peu plus dans ce diagnostic et vous montrer à quel point il est important de bien choisir aussi l'outil statistique parce que, assez souvent, on entend dire, on fait dire ce qu'on veut aux données. Et c'est vrai que si on manipule mal les outils et qu'on n'emploie pas l'outil approprié, on peut se tromper, on peut se tromper, donc on obtiendra un résultat qui n'est pas le résultat correct. Alors, prenons l'exemple de ce diagramme de série chronologique. Ce diagramme, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, la carte de contrôle, c'était finalement la même chose avec la moyenne et puis ce qu'on appelait les limites de contrôle. Je reviendrai à ce que c'est tout à l'heure. Qu'observons-nous dans ce diagramme de série chronologique ? Nous observons, nous pouvons observer ce que nous appelons l'allure des données. Donc, nous avons des données. Finalement, quand on regarde bien ce diagramme, c'est important de prendre le temps de bien se poser pour le voir, on s'aperçoit qu'il semblerait qu'il y ait un schéma légèrement croissant, c'est-à-dire, malheureusement, le temps de trajet du domicile au travail a tendance à augmenter. Alors, vous voyez bien que dans la vie courante, ça signifie qu'il va falloir se lever plus tôt pour arriver à la même heure au travail ou être sûr d'être à la même heure au travail. Donc, vous comprenez que cette variation a des conséquences pratiques, cette instabilité de la moyenne a des conséquences pratiques. Et puis, un autre phénomène se produit aussi, et il demande un peu plus de vigilance visuelle, mais si vous observez la période qui va de décembre à mars, et que vous la comparez à la période qui va d'avril à mai, que constatez-vous ? Vous voyez que de décembre à mars, on a une variation qui est relativement limitée autour de la moyenne, alors qu'il semblerait que d'avril à mai, il se soit passé quelque chose. Alors, ça, c'est ce qu'on croit voir, effectivement, mais c'est un schéma qui est à peu près perceptible, mais encore va-t-il falloir l'éclairer un petit peu mieux à l'aide des outils, parce qu'à partir de quand est-ce que ça commence et comment ça se passe, et donc là, on va aller chercher sur le terrain, et là, j'insiste, une démarche statistique ne se fait pas seulement sur des tableaux de données, elle se fait aussi par une confrontation et une prise en compte de la réalité du terrain. Eh bien, quand on va sur le terrain, on s'aperçoit que, alors, cette tendance d'augmentation que nous voyons ici, donc nous voyons que chaque observation qui passe, et ça pourrait être un jour de travail, là, j'ai représenté 20 jours par mois, qui seraient des jours ouvrés de travail pour quelqu'un qui travaille en semaine, eh bien, chaque jour qui passe, on a un cinquième de minutes, c'est pas beaucoup, mais, pardon, 5% d'une minute, c'est pas beaucoup, mais, au fil du temps, ça peut finir par faire du tort. Vous voyez qu'on a quand même augmenté au fil des mois. Alors, on va avancer là-dessus, maintenant, en allant regarder ce qui s'est passé, et, en fait, il s'est passé des choses qu'on voit maintenant sur le terrain, c'est que, si on va sur le terrain, on est capable de rajouter une colonne ici qui est le type de trajet, et vous observez qu'on avait un ancien trajet jusqu'au mois de mars, et il est arrivé au mois d'avril que le trajet a été modifié. On a employé un autre trajet, et voilà l'explication probable. Et donc, il va falloir maintenant qu'on utilise, dans nos outils statistiques, cette distinction qu'on a, bien sûr, pas devinée à l'aide du logiciel, mais qu'on a pu trouver. Alors, je vais maintenant montrer quel est l'effet de ce constat, c'est que si j'emploie ici une représentation en faisant la différence entre le trajet ancien et le trajet modifié, vous commencez à voir déjà, entre les points bleus et les points rous de notre diagramme, que la différence est un peu explicité. Elle est seulement au plan graphique pour l'instant, mais vous voyez que, déjà, c'est une représentation qu'on appelle le diagramme de série chronologique stratifié, selon les deux types de trajets. Alors, on va aller même plus loin, c'est qu'on va aller demander à la carte de contrôle, c'est-à-dire l'outil qui permet de savoir quelle cause il peut y avoir, et quelles sont les causes, donc, de variations ordinaires et les variations de causes spéciales. On va demander à, sur cette carte, à avoir le temps de trajet en fonction du type de trajet. Pardon. Et on s'aperçoit qu'entre le trajet ancien et le trajet modifié, on a effectivement une montée de la moyenne, c'est-à-dire qu'on est monté à 33,52. Vous vous souvenez que la moyenne totale était à 31. Au départ, on était à 30 minutes, c'était notre temps de trajet. Et puis, on est à 33 à partir du mois d'avril, en moyenne. Et on voit aussi que la variation a augmenté, on peut se rendre compte que l'écart-type a augmenté ici. Alors, comment est-ce qu'on le voit ici ? On a trois écarts-types, pour les puristes, voilà, qui sont ici. Alors, il semble y avoir une différence. Pourquoi je dis il semble ? Parce que vous savez, avec les échelles, je peux vous faire croire ce que je veux. Les illusions d'optique, c'est facile à produire, si on voulait même abuser l'auditeur. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va faire des tests statistiques. Et les tests statistiques vont permettre d'aller plus loin et vont permettre de dire, avec certitude, oui, les moyennes diffèrent, oui, les écarts-types diffèrent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence. La moyenne de ancien est significativement différente de la moyenne de modifié. Idem pour l'écart-type. Donc, les statistiques confirment la double différence entre ces deux périodes. Ça n'est pas seulement une vue de l'esprit ou une illusion d'optique. Ça n'est pas seulement une présentation avantageuse des données. Mais c'est quelque chose qui a pu être démontré au plan statistique avec un calcul lié à cette valeur, cette petite valeur qui est excellente petite, qui s'appelle la valeur de P. Alors, ensuite, une fois qu'on aura diagnostiqué, on va mettre sous contrôle et déployer les améliorations. Mais avant de passer à cette section, je vais demander à Sylvie si nous avons quelques questions. Sylvie, est-ce que nous avons des questions ? Tout à fait, Jean-Louis. Alors, la première question, pouvons-nous traiter les procédés spéciaux avec les outils statistiques ? Alors, il faut s'entendre sur la question de ce qu'on appelle les procédés spéciaux et les procédés spéciaux. Il y a plusieurs définitions des procédés spéciaux. Mais si je prends celles qui sont dans les normes mises en asculin, les procédés spéciaux, c'est des procédés dans lesquels on fait, on emploie des procédures, des modes opératoires correspondant à une commande du client qui peut être une commande spécifique. Alors, c'est vrai que les statistiques nécessitent d'avoir des quantités suffisantes pour pouvoir avoir des points de comparaison. Donc, il faut un volume de données. Donc, si le procédé spécial est un procédé qui a une certaine régularité et qui produit un volume de données suffisant, pourquoi pas utiliser les statistiques ? Maintenant, il faut pouvoir comparer les choses comparables. Donc, on aura du mal à comparer les données issues de procédés spéciaux par rapport à des données qui seraient issues d'un procédé standard dans lequel, par exemple, il y aurait un produit catalogue non modifié par une demande client. D'autres questions ? Oui, alors, une autre question. Faut-il vraiment des outils statistiques pour améliorer... Alors, la phrase n'est pas très... Faut-il vraiment des outils statistiques pour améliorer à l'aide de la MSP ? Est-ce que ça te... Oui, oui, c'est-à-dire, est-ce que... Oui, la question... Je comprends la question. La question, c'est de se dire, est-ce que pour utiliser la maîtrise statistique, il faut vraiment des outils statistiques ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à plonger dans des logiciels et des outils tels que ceux qu'on a vus ? Ben, oui, oui, parce qu'on va accéder à une possibilité beaucoup plus grande qu'en résolution de problèmes ordinaires pour analyser les données, les comprendre, calculer ces différences ou ces égalités, selon le cas... Tout à l'heure, on a vu des cadres différents, et pour ça, il faut des outils. Alors, rapidement, il y a donc trois autres questions qui viennent d'être posées. De quoi parle-t-on quand on parle de valeurs ajoutées ? Alors, de valeurs ajustées... Alors, c'est les valeurs ajustées sur le diagramme. Je pense qu'il s'agissait d'un des graphiques dans lesquels... Valeurs ajustées... J'essaie de retrouver quel est le graphique qui l'indique. Ici, les valeurs ajustées, c'est le modèle, c'est-à-dire l'analyse de tendance. C'est une droite. La droite, c'est un modèle de tendance linéaire comme indiqué ici avec une équation. Et les valeurs ajustées, c'est le calcul à partir des valeurs de t, donc le temps, le numéro de ligne des fichiers de données qui permet de calculer cette tendance. D'autres questions ? On va prendre une dernière question. Quel logiciel a été utilisé pour les représentations graphiques ? Alors, j'ai utilisé pour les représentations graphiques le logiciel Minitab. Je me suis servi alternativement des menus natifs de Minitab qui existent depuis toujours dans le logiciel et aussi de l'assistant qui est une fonction de Minitab qui permet des représentations plus faciles à lire. Voilà, je vais continuer maintenant et nous prendrons encore des questions sur la fin sur la mise sous contrôle par le déploiement des améliorations. Alors, l'analyse terrain nous montre qu'à partir du mois d'avril, on a employé un trajet plus long soumis à plus d'aléas. Vous êtes, avec votre temps de trajet qui augmente et vous vous dites qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien oui, mais il y a telle zone pavillonnaire en construction ou il y a telle nouvelle déviation ou il y a tel trafic délesté sur mon chemin habituel. Donc, je vais rechercher un nouveau trajet en fonction des possibilités de la voirie, de la fréquentation des axes routiers. Donc, je vais me servir de mon expertise. Si on fait le parallèle avec un processus dans une entreprise, je vais rechercher une solution et là, il va falloir brainstormer avec l'équipe pour trouver des solutions qui permettent de traiter ce problème. Je vais mettre en œuvre un nouveau parcours et je vais mesurer. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que j'ai mesuré un tout petit nombre de points. Vous voyez ici, on a le processus ancien. Le schéma est un peu petit mais je le pointe avec la flèche. On a le processus modifié et on vient d'avoir le processus amélioré. C'est le nouveau trajet. Et vous voyez quoi ? Vous voyez quelques points qui sont ici. On a encore... Il semblerait que la moyenne soit plus basse. Le point sur la moyenne semble plus basse. Mais on a encore une très grande incertitude et une très grande variation. Est-ce que les moyennes diffèrent ? Eh bien, si je vais regarder mon logiciel, il va me dire oui. Mais attention, 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 il faut savoir lire. Vous voyez qu'ici, au mois de juin, on dit, attention, les intervalles rouges qui ne se superposent pas sont différents. Ça signifie que certains intervalles sont différents, mais par exemple, juin, juin ne pourra pas être distingué de décembre, janvier et février puisque les intervalles rouges se superposent. juin pourra peut-être être distingué, allez savoir, de mai ou d'avril, mais en tout cas, juin a trop peu de données. Et c'est ce qu'on voit, la largeur, la largeur de cette bande de données montre simplement qu'on n'a pas assez de données. Et les statistiques, c'est bien à condition qu'on ait assez de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va continuer de mesurer parce qu'on n'est pas encore sûr que le nouveau trajet soit un trajet meilleur. On n'est pas encore sûr qu'on ait amélioré la situation. Donc, on va continuer et après un certain nombre de trajets, vous voyez ici qu'au mois de juin et au mois de septembre, on a pris deux mois, j'ai bien sûr neutralisé juillet et août qui sont des mois particuliers, mais précaution de mesure, mais on a pris deux mois sur lesquels on a une variation. Vous voyez qu'on est tombé à 24 en moyenne. Les moyennes diffèrent et ce qu'on voit, c'est que juin et septembre sont maintenant avec des intervalles clairement du juin du reste. C'est-à-dire, je vais pouvoir maintenant conclure aisément à partir de ce graphique qu'il y a une vraie différence entre juin et septembre qui sont là et les mois précédents. Ça signifie que je peux conclure maintenant que mon nouveau trajet est un succès. Je peux maintenant arriver à mettre 24 minutes pour aller à mon travail et avec ce nouveau trajet que je viens de trouver. Alors, tout ça, c'est bien, mais il va falloir bien sûr pérenniser cela. Et comment est-ce que je vais pérenniser ? Eh bien, je vais pérenniser en suivant à l'aide des outils de supervision et la performance. Parce qu'à quoi bon avoir trouvé un trajet qui fait 24 minutes si des facteurs viennent l'affecter, si de temps en temps je reprends mon ancien trajet, si les bonnes pratiques que j'ai définies pour obtenir le mois de juin et le mois de septembre, eh bien finalement au cours de l'hiver, en octobre, novembre, décembre, j'oublie un petit peu tout ça. Ça passe à l'arrière-plan. Et dans les entreprises, on connaît bien tous ces problèmes. On connaît bien tous ces problèmes. Donc, on va se retrouver devant le fait qu'il y a une érosion progressive de la performance. C'est-à-dire que sur le moment, le chef de projet va obtenir un résultat et puis après, eh bien, une priorité va chasser une autre et on aura des difficultés de maintien. Donc, si vous voulez, cette phase de pérennisation est indispensable. Elle est, d'un certain côté, je vais le signaler, moins palpitante que la phase de mesure et surtout de l'analyse dans laquelle on fait sortir les constats, mais il est indispensable de pérenniser, j'insiste là-dessus, sans cela, on est condamné à un état de recommencement. Il va falloir constamment revenir aux choses pour les maîtriser à nouveau. Alors, voici l'exemple de la carte de contrôle et je vais montrer comment les outils statistiques vont servir. Alors, tout à l'heure, quand on avait une carte de contrôle, on observait le passé, c'est-à-dire que les limites étaient flottantes. J'entends par là, la moyenne et les bandes rouges qui signalaient les trois écarts-types de chaque côté étaient calculées à partir de la population, ce qui signifiait d'ailleurs que ça pouvait fluctuer. Maintenant, je vais mettre une carte de contrôle sur la base des paramètres d'une période de référence et je vais considérer par exemple que la période des mois de juin et de septembre pendant lesquelles j'ai fonctionné avec 24 minutes en moyenne et des temps au trajet mieux maîtrisés est une période de référence. Donc, je vais venir introduire ici les paramètres de moyenne et d'écart-type que j'ai trouvés, je vais les fixer dans le logiciel et je vais me mettre à travailler sur le trajet amélioré et voilà comment je vais pouvoir piloter en temps réel mon processus amélioré. J'ai ici une carte et cette carte, c'est la carte de tout ce qui s'est passé au cours du mois de juin et septembre. Donc, je vais prendre cette période comme étant une période de référence et maintenant, vous allez voir que dans le temps, je vais me rendre compte si le processus amélioré continue à être maintenu et je vais me rendre compte par le graphique puisque je continue de me dire au cours du mois d'octobre le graphique de la diapo suivante, voilà ce qui se passe, le processus est non seulement maintenant amélioré mais je le fais passer dans une phase que j'appelle pilotée, elle possède les mêmes paramètres de moyenne et d'écart-type que la précédente parce que les paramètres sont maintenant fixés et non plus calculés et qu'est-ce que, ce qui est indiqué en bas, au moins un paramètre historique est utilisé dans les calculs et qu'est-ce que je vois c'est qu'ici il y a eu une excursion, excursion au sens propre, au sens signé, mais la situation est redevenue sous contrôle grâce à l'action de vigilance du responsable de processus que vous êtes, chers auditeurs, lorsque vous êtes au volant de votre automobile ou de votre moyen de transport et que vous allez au travail, vous vous êtes dit il est dangereux de se retrouver à 34, 35 minutes de trajet, il faut que je revienne à mon bon 24 minutes. Donc, vous avez pris les actions nécessaires et vous êtes revenu à une situation qui maintenant est de nouveau sous contrôle. Voilà, nous allons pouvoir maintenant prendre les questions réponses, j'ai l'impression qu'il y en a de nombreuses, donc je vais demander à Sylvie d'observer dans la fenêtre de chat, de sélectionner quelques réponses, sachez une chose, c'est que nous pourrons vous adresser sur les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu un petit mot de réponse, bien sûr, nous avons vos noms et nous pourrons vous les adresser. Je laisse la parole à Sylvie pour quelques questions. Merci Jean-Louis. Alors oui, nous allons donc procéder aux réponses aux questions posées. La première, à qui destine-t-on les cartes de contrôle opérateur, technicien, Greenbelt, Blackbelt, point d'interrogation ? Alors, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Je dirais que dans une structure où la démarche statistique est introduite, au début de l'introduction de cette démarche, il est évident que ça va être des Greenbelt, Blackbelt, ou statisticiens, ou responsables méthodes, industrialisation, ou responsables contrôles, ou responsables de qualité, mais ça va être un responsable qui va avoir ces choses-là parce qu'il a été formé sur ça et que ces outils demandent une bonne connaissance des statistiques pour être manipulés ou tout au moins pour qu'on puisse fixer des limites et fixer des modes opératoires simples. Au fur et à mesure qu'on aura fixé des modes opératoires assez simples sur la réaction au problème, j'ai cité l'exemple tout à l'heure et je reviens juste un instant sur la diapo précédente, ici on a donc un pilote du processus qui a réagi. Au fur et à mesure que donc on va être capable de faire cela, on va pouvoir transférer la carte de contrôle aux acteurs du processus. Bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de surveiller les gens par derrière, ce n'est pas que les cadres viennent dire à des opérateurs qui se bornent à être de simples exécutants ce qu'il faut faire, ce n'est jamais une situation durable et intéressante, pérenne, il faut bien sûr que ça puisse être l'acteur du processus ou le technicien qui utilise de même la carte de contrôle. Mais ceci dit, il ne faut pas s'illusionner, un certain nombre de mois ou d'années peuvent être nécessaires pour que ça devienne un langage et un mode de raisonnement. Alors, une autre question, comment utiliser ces graphiques dans les bureaux ? Alors, dans les bureaux, c'est vrai qu'on peut très bien avoir des processus tertiaires, les achats, les demandes de tickets à l'outline, interne ou externe d'ailleurs, direction informatique par exemple ou infogérance. Il n'y a pas de solution miracle. Je dirais qu'à partir du moment où on a une volumétrie et où on a besoin d'outils de suivi, je pense que c'est important de les introduire, mais il faut bien avoir conscience que le domaine de l'industrie est plus accoutumé à ce genre de démarche que le domaine de service. Donc après, on peut avoir des outils palliatifs tels que les plans qualité avec les seuils d'alerte qui peuvent servir finalement à faire des cartes de contrôle sans en faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand même une chose, la carte de contrôle est intéressante, mais attention, si la carte donne des signaux et que personne ne réagit, à quoi bon avoir les signaux ? Donc moi, je dirais que ce qui est très important, c'est aussi d'ailleurs dans la pérennisation tout l'aspect humain, c'est-à-dire quel est le management, quelle est la supervision active, quelles sont les régions opérationnelles qui résonnent sur les cartes de contrôle, qui réagit en cas de variation d'un paramètre important et comment, s'il n'y a pas de réaction, le processus qu'on appelle souvent le processus d'escalade pour en arriver à finalement résoudre le problème quitte à mobiliser des ressources et des responsabilités de plus en plus hautes. Je dirais que pour moi, c'est ça qui compte plus que finalement l'outil mathématique en soi, c'est le mode d'alerte de l'organisation derrière la chose. Alors une question technique, comment définir la période de référence pour le pilotage du processus amélioré ? Alors la période de référence c'est vrai qu'elle a une grande importance puisqu'elle permet de fixer des limites et qu'ensuite on va interpréter les variations à partir de cela. Les limites donc, les limites de contrôle et la moyenne. Alors il faut que ce soit une période qui soit une période où il n'y a pas eu de grosse cause spéciale, où il y a une bonne stabilité du processus. En même temps, il ne faut pas non plus que ce soit une période idéale comme on a presque jamais parce que sinon ça va vouloir dire qu'on sera constamment en défaut dans la suite. Donc je dirais qu'il faut qu'elle soit représentative d'un processus amélioré, d'une bonne performance qui est celle qu'on veut atteindre. On peut aussi l'utiliser, au moins pour commencer, des périodes, des valeurs qui étaient obtenues au début du processus et des valeurs auxquelles on veut revenir par la démarche statistique. En tout cas, l'important, c'est qu'elle représente le niveau de performance qu'on veut atteindre. Alors Jean-Louis, pouvons-nous prédire une déviation future et estimer statistiquement quand aura lieu une déviation majeure ? Existe-t-il un outil permettant de faire cette estimation ? Sous-titrage ST' 501 Oui, je ne pourrais jamais prévoir que j'ai eu le triple de temps, par exemple, dans mon temps de trajet parce que j'ai eu la conjugaison de différents événements. Donc je ne pourrais pas prévoir un événement en termes de cause spéciale. Par contre, je pourrais utiliser un modèle statistique pour calculer la valeur probable en termes de cause commune. C'est-à-dire, lorsque j'aurais trouvé dans les causes communes des facteurs influents, c'est l'objet notamment du C-Sigma, je vais pouvoir utiliser le modèle statistique pour prévoir une valeur. Ça, c'est certain. Alors justement, Jean-Louis, une personne nous demande pourquoi emploie-t-on la terminologie C-Sigma ? Oui, après tout, on pourrait se dire mais cette démarche à mispée en trois étapes, diagnostique, mettre sous contrôle, pérenniser, pourrait suffire. Je pense que ce qu'apporte le C-Sigma en plus, j'enlève par mon expérience, puisque j'accompagne beaucoup de Greenbelt, Blackbelt, et je forme aussi des Masters Blackbelt qui gèrent des programmes avec ces projets. Je crois que ce qu'apporte vraiment, le C-Sigma, c'est la notion d'un projet avec une équipe projet, un début, une fin, une coordination des différents outils qui soient bien plus poussés. En C-Sigma, on va commencer par bien définir le problème, c'est la première phase qui s'appelle la phase définir. Et en faisant ça, on ne se trompe pas de problème. Ensuite, on va effectivement mesurer, analyser. Après, pour l'innovation et le contrôle, on va employer tout un tas d'outils, y compris sur la conduite du changement pour ne pas faire d'erreur. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui constitue le plus la valeur ajoutée du C-Sigma. Il y a également la partie modèle économique qui est que lorsqu'en phase définie, on définit des gains potentiels, y compris au niveau monétaire, il y a une incitation de toute l'organisation à soutenir un projet. Alors que sur une démarche de maîtrise statistique des procédés, ça peut malheureusement rester un domaine d'experts. Est-ce qu'on peut faire une MST avec un tableau Excel ? Jean-Louis, est-ce que ça peut marcher ? Alors, est-ce qu'on peut faire avec un tableau Excel ? J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'il existe des fonctions Excel si vous allez chercher sur Internet et que vous faites la recherche carte de contrôle ou même outils statistiques gratuits Excel, vous allez trouver un certain nombre de packages, enfin, appelons ça package si on veut, mais produits par des laboratoires de recherche ou des personnes qui mettent à disposition des ressources en mode gratuit, en mode open source. par rapport à un logiciel bien packagé et bien documenté, l'usage va être un peu plus rustique et donc il va falloir se préparer à interpréter les données et puis s'intéresser de près au manuel d'utilisation et au fonctionnement des macros ou des fonctions ou des feuilles de calcul qu'on rajoute. Donc oui, pour certaines cartes de contrôle, il existe des choses qui peuvent être intéressantes. Je pense que ça peut permettre de démarrer une démarche. mais effectivement, lorsque par exemple on va vouloir faire des calculs avant-après pour dire est-ce qu'il y a une vraie différence entre l'avant et l'après, ce que je vous ai montré typiquement tout à l'heure, ça va être plus difficile de le faire sur ce fichier Excel. Par contre, des graphiques avec des limites de contrôle et la détection d'un certain nombre de situations spéciales, oui, ce sont des choses qu'on va pouvoir faire. Je vois que l'heure tourne, mais nous pouvons encore prendre le temps de répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors, peut-on mettre une carte de contrôle sur un processus dont les variations sont de l'ordre du 6 sigma ? Alors, les variations sont de l'ordre du 6 sigma. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un processus, un processus varie entre ce qu'il est en voie normale et si je reprends la gaussienne de tout à l'heure, je vais la rapatrier à l'écran, ce sera plus simple pour m'expliquer. Si je reviens sur la distribution, j'ai une moyenne à 31 à peu près et puis j'ai un écart-type à 5 et demi, donc entre la moyenne plus 20 et moins 20 à 1 minute environ, donc c'est-à-dire entre 20 et 50 à peu près, j'arrondis beaucoup, enfin, pardon, entre 15 et 45 à peu près, voilà, je vais me retrouver avec l'essentiel de ma variation. Donc là, on a bien 6 sigma, c'est-à-dire on a 6 écart-types parce que toute distribution normale va varier par rapport à sa moyenne de 3 écart-types d'un côté et 3 d'un autre. Alors maintenant, ce qu'on appelle le 6 sigma en tant que la méthode 6 sigma, ce n'est pas ces 6 sigma-là qui sont les 6 sigma de la gaussienne. Le 6 sigma, c'est la distance qu'on a entre la moyenne et puis ce qu'on appelle les limites de spécification et les limites de spécification, elles font référence non pas à la variation du processus, mais à la variation demandée et exigée par le client, ce qui n'est pas du tout la même chose parce qu'ici, on a ce qu'on pourrait appeler la variation du processus, ce que j'appelle parfois la voie du processus, mais on a, et en général, on espère, plus à l'écart la variation demandée par le client. Et lorsqu'on a entre la moyenne et la limite demandée par le client, qui n'est pas la même chose que la limite de variation effective du processus, lorsqu'on a 6 sigma, c'est-à-dire en fait, lorsqu'on a en plus de ces 3 sigma de chaque côté, 3 autres sigma de marge, et bien dans ce cas-là, on dit qu'on est à 6 sigma, c'est-à-dire qu'on a, pour les spécialistes, un niveau de capabilité instantané qui est égal à 2, c'est-à-dire qu'on varie deux fois moins que ce qu'on est autorisé à varier, pour le dire dans des termes simples. Donc, dans ce cas-là, ben oui, pourquoi pas mettre des cartes, et je dirais même que c'est l'outil de contrôle qui permet de s'assurer qu'on est toujours à 6 sigma, parce qu'on va pouvoir anticiper des variations. Si par exemple, il commençait à y avoir une lente dérive de la moyenne, cette lente dérive de la moyenne produirait au bout de plusieurs mois une carte de contrôle qui finalement finirait par, les points finiraient par monter ou descendre, enfin en l'occurrence plutôt monter le temps de trajet s'allonge, et admettons que je dis, ben au bout de 60 minutes, ce serait plus acceptable, je finirais par les atteindre au bout d'un temps suffisant. Et donc, si je n'ai pas un moyen pour le voir, je ne me rendrai pas compte de cette dérivante. Alors, il y a plusieurs questions par rapport au logiciel d'analyse statistique. On nous demande, Jean-Louis, si tu pourrais, tu pourrais, pardon, communiquer donc aux participants une liste de logiciels qui leur permettrait du coup de voir quels sont, enfin, lesquels ils peuvent utiliser en fait pour faire de la MFP. Et puis, une autre personne nous demande est-ce que le logiciel R peut faire l'affaire ? Alors, ce qui me gêne un peu dans le fait de donner une liste de logiciels, c'est qu'en fait, il y a plusieurs choses qui me gênent. La première, c'est qu'il y a des centaines de logiciels de statistiques plus ou moins liés à un procédé de production. Certains des logiciels, d'ailleurs, ne font pas que les statistiques, mais gèrent aussi le parc, les appareils en métrologie, etc. Donc, il y a une très, très grande variété de logiciels. Tous ne sont pas alors, tous sont, peuvent avoir des niveaux de puissance différents, mais ce n'est pas tellement la question de la puissance du logiciel sur les fonctions de base qui va faire la différence. Bon, vous avez des logiciels plus ou moins documentés, vous avez des logiciels plus ou moins packagés sur lesquels le support va être plus ou moins important si on prend des logiciels comme, là, on a vu Minitab, Minitab est exceptionnellement documenté, facile, assez facile à utiliser, assez facile à interpréter au niveau des résultats. Vous avez des logiciels comme JMP, Statistica, StatGraphic, qui vont être des logiciels qui parfois vont avoir des fonctions statistiques, alors pas celles dont on parle aujourd'hui, mais d'autres fonctions statistiques parfois plus poussées, mais qui pourront aussi demander peut-être une mise en main pas forcément aussi évidente, quoique chaque éditeur fasse ses efforts. Et ensuite, on va arriver sur des outils de type open source comme le logiciel R, donc c'est comme la lettre de l'alphabet en magicelle R, donc c'est un outil open source que vous pouvez télécharger et utiliser. Alors, bien sûr, c'est un outil qui est bien fait, il a été conçu par des laboratoires, des gens dans le domaine de la recherche, et je pense qu'il est intéressant. il faut quand même être conscient que par rapport à un logiciel commercial pour lequel on a des dizaines voire des centaines de personnes en développement R&D, support, assistance, on n'aura pas le même niveau à la fois d'autodocumentation, de convivialité, de support en cas de problème que ce qu'on peut avoir pour un logiciel commercial. Bien sûr, dans une communauté open source, les utilisateurs pourront se prêter main-forte, et c'est ce qui fait le charme de ces solutions, mais il va falloir s'intéresser un peu plus peut-être aussi aux aspects mathématiques. L'avantage du logiciel est assez conviviaux, c'est, et notamment le mode assistant de Minitab est appréciable pour cela, c'est de permettre finalement qu'un certain nombre de choix soient faits par le logiciel et qu'on représente les choses d'une manière où on va se concentrer sur le résultat et il va être présenté et d'une manière assez lisible. Alors, Jean-Louis, il ne nous reste plus beaucoup de temps, peut-être une toute dernière question et puis nous passerons du coup à d'autres, d'autres, un autre sujet pour conclure. comment définir la période de référence pour le pilotage du processus à améliorer ? Non, pardon, c'est une question que je t'ai déjà posée, excuse-moi. Alors, du coup, voilà, elle est là, la dernière. Comment retenir toutes ces notions et arriver à les mettre en œuvre ? Alors, effectivement, ça peut faire un petit peu peur à l'issue de cette heure passée ensemble. Vous pouvez vous dire, oula, il y a l'air d'avoir des possibilités, mais il y a aussi l'air d'avoir des pièges. Et comment faire ça ? Effectivement, c'est l'objet même de notre activité de conseil, mais aussi de formation. Au cours des différentes formations que nous avons, aussi bien des formations en DMAIC, c'est-à-dire en Sigma, GreenBet ou BlackBet, nous abordons ces choses-là. Donc, il y a deux grandes catégories, effectivement. Les catégories de formation directement, très opérationnelles en bas à droite, mais surtout ciblées sur des sujets particuliers et puis des parcours un peu plus complets, GreenBet ou BlackBet dans l'industrie ou dans les services. Voilà, donc du coup, j'en ai profité pour vous mettre le petit slide par rapport aux formations. Sachez que vous pouvez tout retrouver sur le site d'excel-formation.com. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter et puis nous envoyer un message si vous souhaitez avoir plus d'informations. Jean-Louis, peut-être que tu veux terminer ton discours par les points essentiels à retenir ? Oui, histoire de faire un résumé, terminer en disant que les clients et la concurrence nous obligent à nous améliorer. On l'a vu, les méthodes sont utiles en résolution de problèmes mais elles ne suffisent pas. Les outils, même chose, il faut des outils pour maîtriser les variations. Avec les statistiques, on peut voir beaucoup de choses. J'en ai montré qu'un tout petit échantillon mais c'est vraiment un domaine passionnant. il faut diagnostiquer et implémenter des solutions et il est indispensable, n'oublions pas cela, de pérenniser les résultats. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi, et je termine par ce septième et dernier point, appliquer la SPC, donc maîtrise statistique des processus, dans le cadre d'un projet d'un signe à des maïsées mais pas seulement. On peut aussi le faire de manière plus ciblée et certaines entreprises choisissent de mettre en place déjà des bonnes pratiques avec un pilotage à l'aide des statistiques pour ensuite, pourquoi pas un jour, utiliser des projets des maïsées. Alors merci Jean-Louis, du coup, voilà, je voulais simplement revenir, comme je me suis permise de vous mettre le slide du coup sur la formation pendant la réponse à la question. Voilà, juste revenir également sur les certifications possibles dans le cadre donc des parcours Green Belt et Black Belt Lince et Sigma. Vous avez donc la possibilité d'obtenir en suivant un stage une certification délivrée par XL Formation donc c'est une certification du coup qui est donc comment dire qui évalue en fait vos acquis par rapport à la formation et puis une autre certification qui elle est reconnue de façon indépendante et internationale qui est celle remise par l'IASCC alors l'IASCC du coup c'est un organisme certificateur pour le Lince et Sigma et comme je le disais en préambule lorsque je présentais du coup Jean-Louis Theron donc Jean-Louis et lui a même à faire passer des certifications comme du coup il est accrédité par l'IASCC donc il y a deux possibilités pour obtenir ces certifications c'est les passer en ligne sur le site de l'IASCC en anglais ou alors du coup en présence de Jean-Louis en salle dans nos locaux ou d'autres sessions peuvent être également organisées sur Paris ou ailleurs pour les personnes qu'ils souhaitent le passer en anglais Oui voilà en ma présence ou en présence de mes collègues qui sont également accrédités pour être surveillants ces examens Très bien merci de cette précision voilà donc du coup pour ces informations donc sachez que les prochaines web conférences donc programmées avant l'été en fait il n'y en a plus qu'une donc c'est le Lean Development Lean Engineering donc qui aura lieu le vendredi 24 juin donc nous ne manquerons pas de vous envoyer une invitation donc d'ici peu là je pense que d'ici une petite semaine et puis à la rentrée nous attaquerons de nouveau avec du Lean avec cette fois-ci donc les outils du Lean appliqués au bureau donc le Lean Office et bien sûr d'autres dates sont programmées jusqu'à la fin de l'année vous pouvez les consulter dans la rubrique événements de nos sites internet voilà ah oui une petite aparté également sur l'après-midi de certification qui aura lieu la semaine prochaine le jeudi 9 juin donc les stagiaires qui ont donc suivi une formation Green et Black Belt chez nous seront donc enfin auront une soutenance prévue pour soutenir leur projet la semaine prochaine c'est en fait un moment qui est ouvert à tous qui est gratuit si vous souhaitez y assister n'hésitez pas du coup c'est intéressant il y aura donc quatre stagiaires qui présenteront leur projet donc c'est un bon moyen pour vous de découvrir des exemples concrets d'application du Lean et du Lean Six Sigma et puis d'échanger du coup avec votre tiers sur différents sujets oui Jean-Louis oui je voulais bien souhaiter une bonne fin de journée à nos auditeurs et puis leur dire que je serais ravi de les rencontrer et à l'occasion de cet événement en que je serai présent je me ferai un plaisir de répondre éventuellement à d'autres questions que vous pourriez avoir donc n'hésitez pas à venir voilà donc n'hésitez pas merci Jean-Louis merci beaucoup pour la qualité de cette animation aujourd'hui merci également à toutes et à tous pour votre attention on reste bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles qui émergeraient d'ici les heures ou les jours à venir n'hésitez donc pas à nous contacter et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux donc vous avez les petits liens qui doivent être actifs sur le slide et puis nous vous envoyons bien sûr le support et le lien vers le replay voilà merci encore désolé d'avoir dépassé un petit peu l'horaire merci de votre attention à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo